Musique Je suis effectivement avec Sophie Lomé-Nestrel sur le marché. Bonjour Sophie. Bonjour Christelle. Nous sommes devant l'étal du maraîcher et aujourd'hui on va parler de l'un de ces légumes oubliés, délicieux, le panais. On redécouvre en fait beaucoup de légumes anciens comme ça, ce qu'on appelle des légumes racines, comme une carotte. Cela fait partie des légumes anciens comme le topinombour, le rutabaga ou le salsifis. Alors le topinombour et le rutabaga, les gens qui ont vécu la guerre ne veulent surtout pas en entendre parler parce qu'on a remplacé la pomme de terre par ses légumes. Donc pour eux c'est associé à quelque chose d'assez négatif. Mais nous on a redécouvert, puisqu'on est dans une société où nous mangeons de plus en plus de légumes, beaucoup de choses. Et moi j'adore le panais qui fut autrefois très cultivé comme légumes et comme plantes fourragères aussi. C'était déjà cultivé au Moyen-Âge. Alors là on en voit sur cet étal, ils sont assez longs, assez gros, blancs, comme une carotte effectivement mais blanche. Vous avez plusieurs variétés, une plus ronde, une plus longue, mais vous aurez peu de différences au niveau du goût. Le panais d'une façon générale est d'une couleur blanc-ivoire avec une forme proche de celle de la carotte. Et au goût vous allez avoir une touche de céleri, une pointe de fenouil et une note sucrée qui en fait l'ami des enfants. Faites-leur découvrir une purée de panais, je pense qu'ils vont adorer. Alors justement on en fait des purées, qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre ? De la soupe ? Alors on peut en faire de la soupe, mais d'abord on peut le consommer cru, en salade, mais vous allez surtout le consommer cuit. C'est l'ami du couscous, c'est pour ça qu'on le cultive beaucoup en Afrique du Nord. Et c'est l'ami du pot-au-feu aussi, parce qu'il est moins amer que les navets. Pour ceux qui sont un peu réfractaires au navet, pensez au panais. Bonjour monsieur le maraîcher. Bonjour madame. Vous avez des panais là, d'où est-ce qu'ils viennent ? Du Val-de-Loire. Comment est-ce que vous le préparez, vous le panais ? Le panais c'est comme une carotte, vous pouvez en faire une purée, ou l'accommoder avec tous les petits légumes. Est-ce qu'il vaut mieux choisir les gros panais ou plutôt les petits ? Pas trop gros non plus. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres façons de les préparer Sophie ? Alors ça peut se cuire comme une pomme de terre, et vous allez la préparer en purée ou gratinée au four, et même en frites agrémentées de cumin et de miel, un peu, vous voyez, moyenne orientale. C'est absolument délicieux, et vraiment, le prix d'excellence c'est la soupe. Ça va vous faire des soupes toutes douces, toutes blanches, qui vont vous changer de ce que vous avez consommé habituellement. Et sur votre site Sophie Leménestrelle, on retrouve plein d'autres recettes et astuces autour du panais. N'hésitez pas à vous y rendre. Merci beaucoup Sophie, à très bientôt. A la semaine prochaine Christelle. Sous-titrage ST' 501